Un hiver à Rome est l'histoire d'une femme qui se trouve à la veille de son hiver personnel, c'est-à-dire une femme qui doit entrer dans sa maturité. Et l'histoire du roman c'est justement ça, c'est la voie qu'elle trouve pour entrer dans sa maturité à travers, par des rencontres. La première rencontre ce n'est pas avec une personne, mais avec des photos. Ce sont des photos qu'elle trouve dans un vieil ordinateur, qui est son héritage, l'héritage que lui a laissé le photographe avec qui elle travaillait. C'est un photographe étranger qui avait une passion pour tous les statuts, les morceaux des statuts qui sont un vrai peuple dans la ville de Rome. Et elle trouve sur cet ordinateur des morceaux de corps humains qui semblent lui poser des questions. Une autre rencontre c'est avec une église, une ancienne église romaine, dans laquelle elle va pour assister à un mariage. Et elle découvre que cette sainte Constance était au début en mausolée. Et donc il y a cette idée de la mort qui se lie au mariage. Sur l'ordinateur, un jour, elle trouve, sur la correspondance en ligne, une lettre de quelqu'un qui s'appelle Martine. À ce moment-là, elle se met en contact avec ce nom qui se révèle être le nom d'un jeune espagnol qui était un ami du photographe disparu. Et à travers la rencontre avec ce jeune espagnol, elle reparcourt un peu sa vie et elle trouvera sa façon d'entrer dans sa maturité. Et même, disons, de retrouver un lien positif avec son mari qui s'est éloigné d'elle et qui vit à la campagne. Ça c'est un peu le résumé, en gros, de l'histoire. J'ai été poussée à écrire l'histoire de Constance. Elle s'appelle « Comme la sainte qui donne le nom à l'église mausolée, lieu de mariage ». C'est un peu ma passion pour ce morceau d'être humain de pierre qui peuple la ville de Rome et qui réellement nous semble parler, nous semble, avec leur visage disons frappé par le temps qui coule, avec un bras qui s'étend dans l'air, avec les restes, le morceau d'un corps, d'un buste. Il nous semble poser des questions sur les temps qui passent, sur leur vie, sur notre vie. L'autre chose qui m'a poussée à écrire cette histoire, c'était le souvenir d'un photographe qui était un Américain qui vivait à Rome, qui était un personnage très aimé par les écrivains romains. Ce n'est pas lui dans le récit, bien sûr, mais il m'a inspirée parce que Rome est un peu aussi la ville des étrangers. Ce n'est pas réellement la ville, seulement la ville des Romains qui habitent, qui sont nés là, mais c'est la ville des étrangers qui ont une vision parfois plus réelle, plus véritable, plus intéressante de la ville et qui parfois ressemble mieux à cet éternel passage du temps, les transformations, les métamorphoses. Et donc, c'était le souvenir de ce photographe qui avait choisi Rome comme lieu de vision, disons. Et aussi, j'aime beaucoup l'église dont on parle parce que c'est une église assez étrange et on dit que la sainte à laquelle cette église est dédiée, Constance, qui était une des filles de l'impéraire Constantin, n'était absolument pas une sainte. La légende dit que c'était une femme très méchante, qui avait soif surtout des pouvoirs plutôt que des saintetés. Et donc, il y a une contradiction entre le culte de cette sainte et sa légende noire. Et en plus, j'avais l'impression qu'il fallait à cette femme, Constance, pour franchir la barrière de la maturité, j'avais l'impression qu'il lui fallait rencontrer un ange. Et donc, voilà l'apparition de cet ange dans la figure un peu désimparée de ce jeune homme espagnol qui vit à Rome et qui lui aussi est en cherche de quelque chose qui est son identité, qu'il n'arrive pas tout simplement à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada